Salut la team OL, salut les GON, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV, la première chaîne YouTube consacrée à vous, vous seul, supporter de l'OL et vos avis. Il n'y a que vos avis qui comptent, je vous le répète assez, mais vous commentez, vous donnez toujours votre avis et ça, c'est cool parce que franchement, la plupart du temps, c'est argumenté, c'est propre, c'est net. Donc j'aime bien vraiment lire vos commentaires et établir le débat avec vous. Alors oui, je suis toujours en vacances, vous voyez, j'étais de retour à Lyon, mais très brièvement. Là, je suis toujours en vacances, il fait beau en Provence, le soleil est revenu et le soleil est revenu aussi dans les cœurs côté lyonnais parce que nous tremblions tous à l'approche des 18h hier pour la fin du Mercato anglais. Et non, Nabil Fekir n'est pas parti du côté de Chelsea parce que c'était la crainte de le voir partir à Chelsea dans les dernières minutes du Mercato. Je crois savoir, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai lu sur Twitter, que Chelsea a essayé d'avoir Nabil Fekir jusqu'au dernier moment. Ils ont fait une proposition à hauteur de 60 millions d'euros plus quelques bonus. Non, Jean-Michel Aulas en voulait 80 et il n'est finalement pas parti. Nabil Fekir n'a pas été au clash avec le club parce que je pense qu'il y a vraiment un accord moral entre toutes les parties. Il s'entend très très bien avec Bruno Genesio, il s'entend bien avec Jean-Michel Aulas, à qui il doit vraiment beaucoup. Donc Nabil Fekir a décidé de ne pas partir au clash et peut-être, peut-être se réserve-t-il jusqu'au 31 août pour un autre championnat. C'est possible aussi. C'est possible parce que Bruno Genesio disait en conférence de presse qu'il avait eu une bonne discussion avec lui et qu'il comptait sur lui pour la deuxième journée de championnat. Alors, il a l'air de vouloir rester Nabil Fekir, mais on ne sait jamais. Tout reste ouvert jusqu'au 31 août. Bon, après, moi, je n'étais pas convaincu. Je pensais qu'il allait partir. Je crois très sincèrement que si Chelsea avait mis l'argent qu'il fallait, il serait parti. Mais bon, quand vous pensez que deux clubs ont fait une proposition à 60 millions d'euros, c'est que Nabil ne vaut guère plus, surtout avec une sacrée saison et un statut de champion du monde. Je ne pense pas qu'il vaille plus l'année prochaine. Je pense qu'il a atteint un maximum au niveau de sa valeur de vente. Voilà, c'est comme ça. Je crois qu'à l'été 2019, si on veut le revendre, ça sera moins. Surtout s'il n'arrive pas à enchaîner et s'il a des pépins physiques. Parce que c'était vraiment la crainte, je pense, de ces clubs anglais. C'est que son genou ne tienne pas à la rugosité et à l'impact du jeu anglais. C'est des questions que, évidemment, tout gros club peut se poser. À savoir si le joueur va être blessé ou non. Et ils n'ont pas pris le risque de mettre autant d'argent sur un joueur qui peut être blessé. Tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Bilon, c'est notre capitaine. C'est le joueur peut-être qui nous manque. Beaucoup l'ont fait remarquer dans les commentaires. Il nous manque cette touche technique. Ce joueur capable de garder le ballon dans les 20 derniers mètres. De faire la passe qu'il faut. De l'acceleration qu'il faut. Voir la frappe. Parce que dans cette équipe, à part Mariano et Memphis, je ne vois pas qui est capable d'avoir une grosse frappe de balle. Décrocher une frappe de temps en temps face à des blocs bas. Mettre une bonne frappe bien comme il faut. Bien placée. Ça vaut mieux que tout. Voilà, donc Bilon, s'il est bien physiquement, ça a l'air, c'est ce que dit Bruno Genesio. S'il est bien physiquement et bien mentalement aussi, ça peut vraiment, vraiment, vraiment nous faire du bien. Donc tant mieux. Après, il reste vraiment à croiser les doigts jusqu'au 31 août. Côté départ, on s'attendait. Beaucoup ici s'attendaient au départ de Cornet. Dans le championnat anglais, on avait parlé de rumeurs. L'envoyant dans un des clubs du ventre mou du championnat anglais. On parlait de Watford notamment. ou de Wolverhampton. Eh bien non. Eh bien non. Maxwell Cornet est toujours là. Il est toujours là. Et je crois qu'ils s'accrochent tous à leur petit poste. Et Jordan Ferry, pareil, lui. Il attendait une offre du championnat anglais d'un club, d'un top club. J'en suis sûr qu'il pensait à un top club. Eh bien non, il est toujours là. Donc vous voyez, on n'arrivera pas à se séparer de ces joueurs comme ça. Même si je trouve que Maxwell Cornet pourra nous être utile sur cette saison. J'en suis persuadé. Et au rayon des possibles départs, on a eu le vent d'une rumeur plutôt insistante de Mizian Maolida partant à l'OGC Nice sur un transfert sec. Bruno Genesio estime que c'est un joueur qui doit rester au club parce qu'ils ont confiance en lui. Et il est promis un bon avenir. J'ai l'impression que Nice veut faire le coup à la Sainte-Plea. C'est le parfait club, je pense, pour Mizian Maolida, pour essayer d'évoluer, pour essayer de grandir et d'emmagasiner de l'expérience. Donc pourquoi pas ? Après, il faudra faire une croix dessus et ça voudra dire peut-être qu'on laissera sa chance à Réo Griffiths qui est très jeune, mais c'est un bel investissement aussi. Voilà pour lui. Au rayon des... Pas des départs, j'ai envie de dire, de ceux qui restent, Marcelo, Marcelo s'est entendu, selon Bruno Genesio, s'est entendu avec le président Aulas. Il a écouté ce que voulait Marcelo. Je pense que c'était une revalorisation salariale. Il l'a obtenu et il voulait plus de stabilité et de responsabilité aussi à l'OL. C'est pour ça qu'il a été nommé vice-capitaine par Bruno Genesio derrière Nabil Fekir. Il sera capitaine contre Amiens ce week-end. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que je pense que Marcelo a ce statut de taulier. Il faut qu'il gomme certaines erreurs de concentration de temps en temps. Mais pour moi, c'est le taulier qu'il nous faut dans cette défense. Il sera, je pense, associé la plupart du temps à Jérémy Morel si on n'arrive pas à recruter ce fameux défenseur central. On sait aujourd'hui maintenant que Jérimina n'a pas signé l'Olympique Lyonnais parce qu'il a préféré Everton. Everton sûrement qui lui donnait un salaire supérieur à l'Olympique Lyonnais. Alors vous voyez, on se rend compte que des joueurs préfèrent plus l'argent et la notoriété du championnat anglais dans un club de moyenne zone à la Ligue des champions avec un top club français. Ça montre bien qu'on a quand même du souci à se faire au niveau de l'image. On n'est pas encore prêt à pouvoir se mettre dans la cour des grands. C'est ce que voulait Jean-Michel Aulas, on en est loin. Il faudra sûrement un beau parcours en Ligue des champions ou encore une qualification de la saison prochaine en Ligue des champions. Forcément, pour attirer des grands noms, ça servira parce que d'une, ça coûte très cher les noms de... Je ne dirais pas les grands noms, ce ne sont même pas les grands noms. Les joueurs qui ont une petite cote sur le marché, ça coûte déjà très cher. Et pour qu'ils aient envie de rejoindre le groupe Amas Stadium, la Ligue 1 et surtout l'Olympique Lyonnais, il va falloir un gros taf. Certains en commentaire disaient que Flo Morris, c'était bien, mais ça ne suffisait pas et que forcément, il fallait un directeur sportif qui avait un gros réseau, un peu un style Leonardo. Leonardo, il est revenu à Milan et tout de suite, on a vu que ça a décollé. Ligue 1 est arrivé, pour ne citer que lui. Voilà, ça commence à bouger. C'est vrai, quand vous avez quelqu'un qui a du réseau, ça marche. Là, l'OL, bon, malheureusement, je crois qu'à part Terrier et Dubois, je pense, et Réogrifit, pardon, je crois qu'on va peut-être s'arrêter là, mais peut-être que je suis mauvaise langue, ça va se décanter après. Voilà, l'OL, vraiment, joue sur une stabilité du groupe, mais on ne peut pas leur donner tort non plus à Bruno Genesio et au staff lyonnais et au président, au LAS, de vouloir stabiliser cette équipe. On sait que le Real Madrid, toute proportion gardée, a gagné ses Ligues des Champions en ne renouvelant que très peu son équipe. Donc oui, nos joueurs se connaissent bien, nos joueurs ont un énorme potentiel, mais comme on l'a répété, ce ne sont que des matchs de préparation, mais il manque toujours le petit quelque chose. Et le révélateur, il va vite arriver, parce qu'on a quand même un mois d'août plutôt confortable, où on n'affronte pas des grosses équipes. Et on va voir la Ligue des Champions qui va arriver très vite en septembre. C'est là où tout va se jouer. Le révélateur, il va se passer là. C'est là où on va voir si nos joueurs ont eu raison de rester au club. Enfin, en tout cas, le club a eu raison de garder ses joueurs et la stabilité en ne prenant pas le risque d'ajouter un élément supplémentaire à l'équipe, parce que, selon Bruno Genesio, il ne faut pas recruter un joueur comme ça pour rajouter quelqu'un. Il faut que ça soit une plus-value et qu'il soit supérieur aux joueurs présents. Je pense qu'il y a plein de joueurs sur le marché qui sont supérieurs à certains de nos joueurs. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on a toujours les mêmes joueurs qui s'accrochent à leur poste et on n'a toujours pas de prétendant pour Yang Mbiwa, qui va toujours toucher ces 350 000 euros. Que d'argent foutu en l'air quand même, avec des joueurs qui ne font pas l'affaire, avec du Jordan Ferry qui s'accroche toujours à son poste. Non, voilà, les gars, pour pouvoir évoluer au plus haut niveau, on a besoin de joueurs qui apportent une plus-value et qui soient décisifs. Moi, j'ai parlé, pareil, en commentaire, d'un joueur qui nous manquerait un profil, c'est le profil d'un dynamiteur. Un profil à la Fekir quand il a commencé à jouer pour les pros chez nous. Voilà, capable de changer de rythme, capable de déstabiliser à lui tout seul une défense. Ça, on ne l'a pas. C'était un profil à la Benarfa. Benarfa, je pense, s'éloigne de l'Olympique Lyonnaire, moins que ce soit une vraie surprise de dernière minute. C'est un style comme ça qu'il nous faut, quelqu'un qui est capable d'exploser. Donc, la stratégie de l'OL, je la comprends sans la comprendre. Hier, j'écoutais Jacques Vendroux aussi sur ITV, le célèbre journaliste, directeur des sports de Radio France, qui disait que la meilleure chose que l'Olympique Lyonnaire fait, c'est de maintenir Bruno Genesio en place. Ça va en hérisser le poil de beaucoup d'entre vous. J'en sais rien. Franchement, plus je vois le style Genesio, plus je me dis que si on avait changé d'entraîneur, mais on avait gardé le même effectif, ça aurait pu donner toute autre chose. Et ça aurait donné une autre dynamique à cette équipe. Mais on verra, seul le début de saison nous donnera un peu plus d'infos là-dessus. Alors, le travail de Genesio est beaucoup axé sur la vidéo. Il fait beaucoup de vidéos, surtout individuellement. Il a changé un peu ses techniques. Il a pris aussi une diététicienne pour surveiller au maximum la prise de poids des joueurs. Ça, ça peut être intéressant aussi, parce qu'il a raison. Quand vous prenez du poids, vous allez moins vite, vous êtes moins endurant. Donc, il faut faire changer tout ça. Donc, on étoffe le staff au fur et à mesure. On affine les choses. Voilà, les gars. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Encore une fois, du fait que Bilon reste, je pense que vous êtes tous contents. Enfin, Bilon reste, pour l'instant, reste. Du fait qu'on ait raté Yerimina et qu'on est en train de perdre Rubien Dias, peut-être aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes satisfaits de garder le même effectif ? Est-ce que vous y croyez ? Et puis, allez, je me lance dans un pronostic. Alors, vous allez aussi me donner votre pronostic contre Amiens. Moi, je vois bien une victoire de l'Olympique Lyonnais de Buzyn contre Amiens. Voilà. Donc, dites-moi vraiment ce que vous pensez de tout ça et donnez-moi votre pronostic pour Amiens. Voilà, les gones. Ça fait 11 minutes que je parle. J'espère que ce n'est pas trop long. J'espère que vous appréciez toujours tous ces petits débriefs. Je vous remercie vraiment. Merci beaucoup encore de tous vos pouces bleus, vos abonnements. Continuez à vous abonner, à partager. Je suis bientôt de retour à Lyon. Donc, il y aura sûrement des interviews de vous, supporters, pour nous donner votre avis. Surtout ça, parce que parler tout seul, ça me va. Mais j'ai normalement mon compère Jean-Paul Ferreira que je retrouverai bien évidemment à la rentrée. Mais ce qui m'intéresse, c'est votre avis. C'est des interviews de supporters. Merci à vous, les gones, de me suivre et de tous vos commentaires positifs. Voilà, je vous laisse sur une belle image. Vous voyez, ce sont les vignes dans le Vaucluse. Allez, à très, très vite pour la prochaine actualité de l'Olympique Lyonnais. Peut-être ce week-end et sûrement pour le match contre Amiens. Ciao, les gones. Bye.